Comment faire du rameur lorsque l'on n'est pas souple ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler souplesse. Mais juste avant, je vous invite à télécharger plus de deux heures d'entraînement en vidéo. Il n'y aura plus qu'à appuyer sur Play et à me suivre. Pour cela, il suffit de laisser votre adresse e-mail dans le formulaire de contact qui se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. et je vous envoie automatiquement dans votre boîte mail vos deux heures de séance. Aujourd'hui, le thème du jour, ça va être la souplesse. Vous êtes nombreux à me poser la question, je ne suis pas souple, comment faire du rameur lorsque je ne suis pas souple ? Quel impact ça a et comment faire en sorte d'être plus souple ? Moi, je vais vous donner toutes les réponses dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, comment savoir si je suis souple ? Pour cela, il y a deux tests. Le premier, on va se mettre en position debout. Donc, position debout. Ici, je vais tout simplement, tout en gardant les talons collés dans les talons en contact avec le sol, descendre en position basse, venir jusqu'en bas, puis remonter. Si vous n'êtes pas capable de faire cet exercice, c'est probablement que vous manquez un peu de souplesse. Le deuxième exercice que vous allez pouvoir voir, c'est est-ce que lorsque vous mettez vos pieds dans les cales-pieds ici, donc là, c'est un peu plus spécifique qui est notre activité, est-ce que vous arrivez à avoir les tibias à la verticale et la poignée qui est vers assez loin sur l'avant ? Donc ça, sans ramer. Donc, je dois être à seulement quelques centimètres du montant de mon rameur. Ces deux tests-là vous permettront d'évaluer votre souplesse. Donc, je vous invite, une fois que vous connaîtrez les étapes à réaliser, vous les verrez au fur et à mesure de la vidéo, une fois que vous connaîtrez ces étapes-là, je vous inviterai à refaire ces tests-ci pour pouvoir mesurer votre progression. Lorsque l'on est sur rameur, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir jouer, si on n'est pas très souple et qu'on n'arrive pas à aller vers l'avant, on va pouvoir jouer avec les languettes qui sont ici. On peut les descendre. Le fait de les descendre, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin vers l'avant et notamment pour tous ceux qui ne sont pas très souples, des chevilles, ça, ça aide bien. Par contre, lorsqu'on n'est pas assez souple des ischios jambiers, ce n'est pas suffisant parfois. Maintenant, quel est l'effet négatif de ne pas être souple lorsque l'on rame ? La première chose, c'est que quelqu'un qui n'est pas souple va avoir un problème de positionnement de bassin. Je parle régulièrement de bassins en antéversion et en rétroversion. Pour vous refaire voir, je vais me remettre debout pour vous faire voir comment ça se passe. Eh bien, lorsque l'on a le bassin en antéversion, on va avoir les crétiliaques ici, c'est tout simplement les os de votre bassin que vous arrivez à toucher facilement, qui vont être vers l'avant, comme ceci. Donc le dos est un peu cambré, je respecte la courbure naturelle de la colonne vertébrale, j'ai l'impression d'avoir les fesses en arrière. Et en rétroversion, c'est l'inverse. Je rentre le nombril et je vais avoir les crétiliaques qui vont se situer vers l'arrière. Et là, cette fois-ci, je vais avoir les fesses qui vont repasser par le dessous. Lorsqu'on n'est pas souple, ça va tirer sur ce bassin et je vais avoir ce bassin en rétroversion. Et donc ça, c'est dommage. Je vous fais voir sur Hammer ce que ça donne. Lorsque vous n'êtes pas souple, vous allez avoir tendance à vous asseoir sur le haut des fesses, comme ceci, avec une position très voûtée en bas du dos. Et donc ça, ce n'est pas forcément conseillé. Lorsque vous êtes relativement souple, vous allez pouvoir vous asseoir sur le plat des fesses avec les crétiliaques vers l'avant, le bas du dos à plat ou légèrement creusé. Et donc là, c'est parfait. Le problème, quand on n'a pas le dos bien placé, le bassin bien placé, c'est qu'on va pouvoir se faire mal au dos, tout simplement. C'est comme ça qu'on se fait mal au dos sur Hammer. Enfin, si vous vous faites mal au dos sur Hammer, c'est bien souvent comme ça. C'est un problème finalement de souplesse. Il va falloir vous assouplir. Je vais vous faire voir comment on va faire dans un instant. Mais il faudra s'assouplir pour éviter ces mauvaises positions de bassin. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à placer mon bassin ? Souvent, c'est un problème de souplesse. Mais oui, mais des muscles postérieurs. Les muscles postérieurs, c'est les muscles qui sont situés à l'arrière du corps. Et notamment pour nous, ça va être les ischios jambiers. Je l'ai déjà dit, je le répète. Je veux absolument que ça, ça soit bien acquis par tous ceux et toutes celles qui veulent faire du Hammer de qualité. Le principal groupe musculaire à étirer lorsque vous faites du Hammer, ce sont les ischios jambiers. C'est eux qui vont vous détendre toute la charnière postérieure. Alors, il y en aurait d'autres, mais c'est vraiment eux qui vont jouer 80% dans l'efficacité de votre souplesse de la chaîne postérieure. Donc, autant qu'on passe du temps dessus. Cette chaîne postérieure, elle doit être assouplie. Maintenant, je vais vous donner mon protocole pour assouplir votre fameuse charnière postérieure en assouplissant les ischios jambiers. On va commencer debout. Vous allez voir, ce protocole est extrêmement simple, mais il faut le mettre en place avec les bons exercices et les bons critères. La première chose, je vous invite à le faire après une séance de Hammer. Toujours après, parce que le muscle est chaud, et donc, ça va être beaucoup plus efficace. Souvent, le muscle, à l'étirement, lorsqu'il est froid, à l'étirement, il va se contracter. Alors que s'il est chaud, on va inhiber un réflexe à l'intérieur du muscle, ce qui s'appelle le réflexe myotatique. On inhibe ce truc-là, et donc, on va pouvoir s'étirer correctement. Le premier exercice que vous allez pouvoir faire, vous allez utiliser votre Hammer. Pour ce faire, vous allez mettre votre pied sur le rail, sur un élément haut de votre Hammer, rail, coulisse, peu importe, là où vous voulez. Vous mettez un pied dessus. Attention, je vois tous les joggeurs du dimanche faire cet exercice avec le pied hyper haut, le dos tout voûté. On vient chercher le pied avec les mains. Ça ne sert à rien. Je vous fais voir comment il faut le faire de manière très précise. Vous allez mettre votre jambe tendue, ici. Votre pied, vous allez tirer vers vous. Le pied qui est au sol doit avoir la pointe de pied dans l'axe du corps, surtout pas ouvert. S'il est ouvert, on va étirer les adducteurs, et ça ne nous intéresse pas du tout, là. On est dans cette position-ci. Une fois qu'on est là, pointe de pied tirée vers soi, on va venir placer le bassin en antéversion, point crête idiaque vers l'avant, puis on descend légèrement, on fléchit la jambe. Une fois qu'on est ici, on peut même serrer éventuellement un petit peu les fessiers. Et là, déjà, ça tire. Vous avez vu, j'ai fait le test de souplesse tout à l'heure, j'étais plutôt en réussite, et pourtant, là, ça tire déjà. Maintenant, si j'ai envie d'accentuer la tension, il suffit simplement d'amener une main en direction du pied. Et j'amène la main en direction du pied en gardant le dos droit. Si je réalise cette position et si je reste statique dans cette position, ça va tirer davantage derrière. Alors, je pourrais éventuellement le chercher, mais ça ne sert à rien puisque là, ça me tire déjà. Donc, je maintiens ça, je respire et je souffle, et je maintiens ça 30 secondes. Puis, je change de côté, je reprends mes positions de base, pointe de pied tirée vers soi, jambe tendue, l'autre pied au sol, pointe de pied dans l'axe du corps. Je descends légèrement sur la jambe, ça tire très bien, j'inspire, j'expire correctement, j'amène ma main vers le pied, et je souffle. Et ça tire suffisamment. 30 secondes, 30 secondes. Puis, on relâche. Une fois qu'on a réalisé cet exercice, on passe au sol. Donc, on va réaliser l'exercice suivant, qui va être celui-ci. Donc, toujours sur les ischios jambiers, on va garder une jambe tendue au sol, un pied à l'intérieur, dans cette position, angle droit. Ici, pointe de pied tirée vers moi, alors j'en vois tellement qu'ils font ça avec la pointe de pied vers l'extérieur, on va étirer une fois de plus l'adducteur, ça ne sert à rien. Donc, ici, bien dans l'axe de la jambe, le corps gainé, poitrine vers le haut, bas du dos creusé, je maintiens cette position, et comme tout à l'heure, je peux aller vers ma pointe de pied, ici, en venant chercher avec mes doigts, seulement si mon corps, il est bien droit et bien placé. À aucun moment, je viens dans cette position-là. Ça ne sert à rien pour l'exercice que je demande. D'accord ? Ça peut servir pour autre chose, mais pas pour ce que je veux travailler. Donc, on reste dans cette position et on maintient 30 secondes, puis 30 secondes. Une fois qu'on a réalisé ça, eh bien, nous allons réaliser le troisième et dernier exercice. On se met dans cette position-ci, jambe semi-fléchie, dos droit, donc poitrine vers le haut, bas du dos creusé. J'amène mes mains ici, sur les pointes de pied, et là, je vais décaler tranquillement mes pieds. Une fois que ça tire, je maintiens la position, toujours dos bien gainé, poitrine vers le haut, bas du dos creusé. Si ça ne vous tire pas lorsque vous faites ça, deux choses. La première, c'est peut-être que vous êtes très souple et que vous êtes capable même d'allonger le corps parfois entre les jambes, ce qui est très bien. Ou la deuxième, c'est que tout simplement, vous ne placez pas correctement votre dos. Si vous avez le dos un peu bombé, ben non, ça ne tire rien du tout. C'est vraiment le dos bien à plat derrière, crétiliaque vers l'avant, poitrine vers le haut, dos bien plat, et je maintiens cette position en soufflant correctement. Et une fois que j'ai réalisé ça, je relâche. L'ensemble de ces trois exercices est à réaliser en cinq minutes. Vous faites 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes et vous faites seulement cinq minutes. Seulement cinq minutes d'étirement après une séance de rameur va avoir un impact très important sur la suite. vous allez retrouver de la souplesse voire même vous allez avoir de la souplesse si vous n'avez jamais été souple, mais de manière hyper importante et spectaculaire. Et vous allez beaucoup plus apprécier la pratique du rameur, vous allez être plus performant, vous n'allez pas vous blesser. Et en plus de ça, dans la vie de tous les jours, ça va vous aider grandement. Donc, je vous invite réellement à le faire. Pour conclure, vous savez maintenant comment savoir si on est souple ou pas. Vous savez vous évaluer de manière très facile. Vous savez également quels sont les effets négatifs si je ne suis pas souple. Vous savez également maintenant pourquoi vous n'êtes éventuellement pas souple. Et vous savez aussi faire un protocole pour améliorer votre souplesse. La seule chose, c'est maintenant est-ce que vous allez vous prendre par la main et faire ces cinq minutes d'étirement à l'issue de vos séances de rameur ? C'est juste ça. Il suffit de faire. Et si vous n'êtes pas convaincu par ça, eh bien, faites-le ne serait-ce que une semaine. Juste une semaine et vous allez déjà voir les effets. Alors, ça ne sera pas... Vous n'allez pas toucher les pieds avec vos mains, mais vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. Il suffit de prendre cette petite routine. Ça va améliorer grandement les choses. N'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, il suffit de télécharger vos deux heures d'entraînement qui se trouvent dans la description sous cette vidéo. Si vous avez des questions, un petit message dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Il faut savoir que vous êtes encore 60% à visionner les vidéos de cette chaîne sans être abonné. Le fait de vous abonner, ça encourage tout simplement la chaîne à grossir. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. C'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans votre prochaine séance sur Hammer. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada